Gamershop nous livre le tout premier Faction Focus de la quatrième édition d'Age of Sigmar sur un index qui se portera bien évidemment sur les Stormcast éternels on l'avait dit hier c'est très intéressant le premier point qu'on peut dire c'est que ça ira un peu plus loin les index puisque en fait on a droit juste à plus de détachement alors détachement de 40k ici c'est des battle formation mais c'est après le même délire et je trouve ça très intéressant parce que bas sur une édition avec un reboot complet des règles et donc du coup une sortie de tous les index en même temps eh bien il y a des armées qui vont avoir des battle tom bien avant d'autres et bah je prends par exemple idonet admettons idonet sortirait en fin de quatrième édition d'Age of Sigmar c'est à dire bah courant 2026 fin 2026 début 2027 bah ça veut dire que si jamais t'as qu'une seule battle formation un seul truc à chaque fois bah pendant trois ans enfin deux ans et demi presque trois ans tu vas jouer toujours la même chose et t'auras pas de saveurs de choix différents dans tes listes tu seras cantonné à un même truc c'est en ce moment ce qui va se passer à 40k pour pas mal de choses puisque à 40k malheureusement dans les index tu n'as droit qu'à une règle d'armée ça c'est sûr mais une seule un seul détachement t'as pas droit à autre chose et tant que ton codex n'est pas sorti tu n'y as pas droit admettons par exemple on aurait une armée comme les world eaters qui sont sortis tout dernier en fin de 9e édition si jamais du coup ils décident de les faire sortir également en fin de 10e édition la 10e édition est sortie en 2023 la 11e sera en 2026 admettons le codex world leaders 10e édition il sort en janvier 2026 bah du coup de juillet 2023 à janvier 2026 les pauvres ils ont eu droit que à bas si stratagèmes 3 4 optimisation et un seul détachement rien de plus de tout ça donc ça fait un petit peu long on s'ennuie un petit peu et c'est un peu le problème aussi de faire un reboot avec pas pas grand chose que des index et de sortir les codex au fur et à mesure et donc du coup pour edge of sigmar si tant est que ça soit pareil pour tous parce que là on a le droit à quatre différents à choisir pour les stormcasts éternals on peut se dire aussi que du coup pour d'autres armées admettons c'est les idonates qui sortent en dernier comme j'ai dit ben au moins ils auront un petit peu de choix et de rejouabilité ce qui est pas plus mal on va en parler quand on y sera sur le faction focus on a aussi le codex enfin l'index pardon un peu en chez drone qui est sorti en téléchargement et un grimoire engine qui m'a fait fortement penser à du age of sigmar sûrement du stormcasts éternals peut-être pourquoi pas du city of sigmar parce que comme justement je le disais toutes les factions ressortent en index ça veut dire qu'ils rebattent les cartes au niveau de la sortie des index enfin de l'ordre de sortie des codes des battle tom pardon ce qui veut dire que on est sûr à certain que les deux de la boîte de base c'est à dire stormcasts escraven vont sortir en premier vers septembre octobre mais après bah ça pourrait très très bien du city of sigmar quand bien même il est sorti il ya pas si longtemps que ça avec un nouveau perso qui aurait par exemple ça sur son socle ou ça dans sa main peut-être même si j'ai pas trop envie d'y croire et que je préférerais que ça soit du stormcast éternel ça pourrait aussi appartenir à une faction de warhammer 4000 même si en général à warhammer 4000 les bras zéro ils sont pas vraiment sur du bois là comme ça mais plutôt sur une tige en métal avec un bras zéro au bout et de la flammette cf le petit socle de gigi qui a ses petits bras zéro derrière lui et donc du coup voilà ça me paraît être un peu plus age of sigmar que warhammer 4000 et ça pourrait aussi être du bras zéro scaven avec des flammes vertes même si j'ai pas vraiment l'impression qu'elle soit verte et on pourrait aussi avoir du bras zéro avec des flammes pas vertes c'est possible chez les scaven ils peuvent ils sont pas toujours obligés de mettre le feu comme la pierre partout ils peuvent aussi mettre le feu de tout court ça ça arrive l'index hamper world's children est enfin disponible en téléchargement sur le site de warhammer community comme d'habitude vous allez donc download warhammer 4000 et vous prenez français parce que vous l'avez disponible en français et il est ici et le premier truc qu'on peut dire c'est qu'ils se sont pas foulé du tout c'est à dire qu'ils ont rien fait en fait ils ont pris la data sheet de lucius l'éternel la data sheet des marines du vacarn de l'index chaos space marine ils ont sorti ils ont foutu là dedans et ils ont rajouté eh bien voilà sombre pacte cette aptitude est décrite en détail sur la page de règles d'armée du codex chaos space marines voilà donc terminé ils auraient pu au moins te le dire et après bah voilà si tu te si tu veux faire cette armée tu dois avoir lucius qui est ton seigneur de guerre tu peux inclure lucius et les marines du vacarn voilà elle gagne héritée cast artes tu as le droit au data au détachement du codex space marine qui sont dedans et puis voilà en gros c'est tout ce que ça dit tu prends un prince démon tu dois être de selenich et c'est etc et puis au moins créer un détachement spécifique aux empereurs children un truc un peu plus stylé un truc qui donne un peu plus envie de jouer on se doutait bien qu'il n'y aura pas de nouvelles figurines le nouveau lucius et les nouveaux marines du vacarnes fulgrim etc sont attendus que avec le codex c'est bien sûr ils vont pas ressortir avant même pour marquer le coup ou quoi on va marquer le coup d'un petit index mais il aura pu au moins faire un petit détachement alors je sais que le codex smc et le codex natif sans utiliser de supplément qui a le plus de détachement mais bon quand même un petit détachement plus spécifique en proche children ça aurait pas été bien bien grave à faire et ça aurait donné un peu plus de de cacher cet index qui bah du coup n'en a absolument pas warhammer euh oui j'allais dire warhammer age of sigma avec le premier focus sur les stormcast éternels focus qui va se concentrer à la fois sur l'armée et sur le format spare head donc c'est pas mal du tout le format spare de lance donc bon l'overview c'est qu'est ce que c'est que c'est quoi et tout donc vous avez comme je vous ai dit des battle traits ils sont du coup juste ici ça c'est en gros pour comparer avec 40k la règle d'armée donc ça c'est enfin c'est pas là c'est des habilités c'est pas une règle c'est des habilités d'armée donc c'est commune à toute l'armée et après du coup vous allez voir les battle formations avec du coup un choix de quatre battle formation à faire vous allez pouvoir en prendre une et pas l'autre et c'est ça qui du coup je pense s'ils en ont bien fait bah au moins trois ou quatre ou cinq peut-être pas index et par armée va donner beaucoup de rejouabilité durant la période de latence entre l'index et le battle tom parce que bah faut pas se mentir c'est quand même bien mieux d'avoir un codex ou un battle tom pour ton armée tu as plus de rejouabilité tu as plus de choix plus de d'options stratégiques et bah du coup ça veut dire que tu t'ennuies un petit peu moins sur la table c'est quand même pas plus mal au final et donc du coup d'avoir un choix entre quatre battle formations et bien ça va vous permettre de varier vos trucs alors bon les battle formations c'est pas énorme c'est juste un petit truc comme ça tu vois genre là c'est une habilité de une fois par armée à n'importe quelle phase de héros tu prends une unité amie ruination chamber donc du coup ça c'est pour la c'est pour la chambre de ruination et cette unité à insensible à devoir 5 plus pour le reste du tour c'est pas incroyable mais c'est quand même assez sympathique parce que du coup ça donnera des petites des petits changements en fonction de ce que tu vas jouer donc les battle trades parce qu'on va revenir au truc principal quand même qui sont vos quatre habilités uniques au stand casse éternelle disponible tout le temps pour toute l'armée peu importe le batte la formation que tu joues on va avoir du coup bas en gros la fait pas ça veut dire que tu vas avoir pendant la phase de déploiement tu vas pouvoir utiliser cette habilité qui fait que si tu as plus d'unités stomp casse éternelle qui sont sur le champ de bataille que dans la réserve et bien tu peux en prendre une stomp casse éternelle qui n'est pas déployée et la dévoyer la déployer dans le celestial realm donc du coup en gros voilà c'est pour t'éviter d'avoir plus en réserve en fait en fait que sur la table donc ça c'est pas mal et du coup bas à ta phase de mouvement tu peux prendre une unité stormcast éternelle ami qui est dans le celestial rimes et tu la mets sur le champ de bataille à plus de 9 pouces retenez bien ça c'est très important enfin bon c'est comme d'habitude en fait de tous les autres unités ennemis donc on a ça après tu vas voir pour un pc donc je vous rappelle que quand c'est un losange losange c'est bien si ça oui oui je pense que ça eh bien c'est de pour des pc ce qui est différent du carré qui est pour les prières ou du format un petit peu rigolo comme ça avec les vents de magie qui est pour les sorts attention c'est pas faut pas confondre et donc du coup pour un pc une seule fois par bataille à ta phase de mouvement eh bien tu vas pouvoir faire revenir des unités bon ça je vais un peu vite dessus parce qu'on les avait déjà vu on en avait déjà parlé donc ça sera une unité non unique stormcast éternelle soit d'infanterie soit de cavalerie qui a commencé la partie avec deux figurines ou plus et qui ont été détruites donc pour si donc faut que l'unité était complètement détruite et tu passes une unité de remplacement avec la moitié du nombre de figurines pour fin de de la cible donc du coup si c'était une unité 2 bas ça sera un à plus de 9 pouces de toute unité ennemis donc ça c'est pour un pc mais c'est une seule fois par bataille mais c'est quand même assez assez fort je trouve enfin je sais pas on verra mais je trouve ça assez fort ça dépendra aussi d'effet des de battle trade d'autres factions etc etc donc on a ça et enfin du coup on va voir une fois par tour pour votre armée à votre phase de héros tu prends l'unité amis stormcast éternelle qui n'a pas utilisé cette habilité à cette bataille pour utiliser cette habilité donc c'est qu'une seule fois par tour pour ton armée et c'est pour qu'une seule unité dans ton armée par partie parce qu'il faut pas que ça l'ait déjà utilisé pendant cette bataille et donc du coup c'est pour le reste du tour tu ajoutes un og de blessure de cette unité et un og de save pour cette unité donc c'est quand même assez énervé ça peut je pense si c'est utilisé au bon moment assez assez fermal en fait un pour pas mal de choses ou quoi avoir plus un og de blessure et tout ça peut être comme assez assez énervé sachant que ça sera sûrement un maximum de 2 plus en bien évidemment même si les règles ne sont pas sorties je peux fortement vous dire sans trop mouillé que le maximum ce sera de plus donc ça c'était les traits de bataille qui seront disponibles pour l'armée tout le temps etc on l'a dit les battle formation vous allez avoir un choix entre quatre battle formation on ne nous en montre qu'une seule aujourd'hui pour la nouvelle chambre bien évidemment la relation chamber qui est du coup assez assez stylé on va avoir bien évidemment des arcana et des incantations avec des lores de prière des lores de sort ou les deux ça dépendra de des factions etc les stormcast ils ont des trucs assez stylés ils ont évidemment les deux on va avoir par exemple à votre face de héros une prière du coup avec un minimum de 6 mais qui peut aller jusqu'à 12 pour rappel pour les prières si jamais vous avez zappé comment ça marchait à chaque tour à votre presse votre prêtre votre priste votre prestre il peut jeter un dé sur un de plus il gagne le montant du truc en pouvoir de prière et il les garde et c'est cumulable au long de la partie donc du coup ça veut dire que si tu payes ta chatte sur un 6 tu peux l'utiliser tout de suite au premier tour cela mais sinon non et après si tu payes ta chatte deux six d'affilé au deuxième tour tu peux le faire en mode hyper j'ai envie de dire à chaque fois comme comme c'est un des anneaux qui est mais j'ai oublié le mot focus là mais j'ai oublié qui est du coup plus fort mais du coup tu as deux façons de le faire donc du coup tu peux soit le balancer tel quel à 6 soit le faire à 12 plus avec un effet un peu plus énervé donc ça va être que tu prends un prêtre stormcast éternel ami pour chanter la prière et tu prends une unité ami stormcast éternel d'infanterie entièrement un entièrement à 12 pouces pour être à la cible et tu fais ton jet de 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 prière sur un des six tu ajoutes un à la caractéristique d'attaque de 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 l'unité cible pour les armes de mêlée jusqu'à la fin du prochain tour et si jamais le champ a été fait avec un jet de 12 plus donc du coup comme je vous disais juste avant l'habilité elle affecte toutes les unités visibles stormcast éternels ami entièrement à 12 pouces du chanteur et là pour le coup bah du coup c'est pas vraiment fin je pense que c'est ça reste sur infanterie ou pas c'est un peu écrit bizarrement parce que d'un fait d'abord tu dois en prendre une unité infanterie comme cible mais si jamais il a été fait à 12 plus et bien du coup ça affecte toutes les unités visibles sans cas je sais pas sinon ça me paraît un peu trop fort mais du coup quand même mais quand même c'est juste infanterie tout ce qui est entièrement à 12 pouces du 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 prier du prieur enfin du chanteur de prière quoi prendre plus un aux aux caractéristiques d'attaque bah c'est quand même assez énervé alors c'est que au combat mais c'est quand même assez énervé donc ça ça peut être assez intéressant à voir un petit peu ce que ce que ça donnera après du coup on va avoir des focus sur les unités on va avoir des datasheet enfin des datasheet des battle scroll des cartes quoi de chandris donc du coup c'est ce dragon c'est le bleu attention faut pas le confondre avec son frère c'est son frère je crois qui est tout rouge avec du coup la grosse cicatrice dans le cou là qui est plus focus focus sur la mêlée lui du coup c'est un psy coeur assez stylé enfin psy coeur pardon c'est un wizard c'est un sorcier parce qu'on m'a engueulé que j'avais dit psy coeur mais écoutez ça fait trop longtemps que j'ai dit ça pour faire ça donc le chandris il va bouger de 12 il va avoir 20 bv save à 3 plus et un contrôle caractéristique de 5 il va avoir du coup le blazing tempest donc c'est quand il crache quoi ça porte de 12 une attaque touche à 2 blesse à 3 reine de 2 et dommage des 3 plus 3 et en plus il peut le faire au combat ça me paraît assez énervé alors après faudra voir les points de sa figurine et tout on est sur un gros monstre nommé etc etc donc c'est normal que il dépasse les espérances statistiques qu'on a eu vu hier dans la vidéo il a du coup l'apex mo qui attention si jamais il a 10 pv ou moins eh bien aura que deux attaques mais sinon il y en a quatre touche à 3 blesse à 2 pa 2 enfin rien de 2 dommage de 4 et en plus anti-infanterie plus un rend donc du coup ça fait rien de 3 dommage de 4 enfin bref lui non c'est pas c'est pas les talons c'est juste en dessous là c'est comme ça et après du coup il a les drakes loads talons donc les griffes du drake lord 6 attaques touche à 3 blesse à 2 reine de 2 dommage 2 il faut pas trop le chercher chrondris il m'a l'air pas mal et en plus ça c'est que c'est que les stats comme ça après il a en plus de ça plus 2 à tous cg de rôle à tous cg de sort tout le temps donc voilà c'est pas mal c'est pas c'est tout le temps en face de héros mais c'est passif il peut d'ailleurs jeter un sort qui va être du coup une valeur de 8 c'est tu prends une unité ennemi visible à 18 pouces pas entièrement un juste à 18 pouces de ce de ce caster pour être la cible et tu fais un g de 2d6 donc du coup il faut faire 8 l'effet c'est tu prends une des effets en dessous et ça s'applique jusqu'au prochain au début du prochain tour donc ça va être que soit tu lui mets moins 1 au g pour toucher et c'est tout donc c'est pas juste attaque enfin c'est pas juste mêler ou tire donc c'est tout le temps soit tu fais moins 1 à la pénétration d'armure enfin le rend pour toutes les armes soit tu lui fais moins 1 à toutes ses sauvegardes ça peut être quand même assez énervé je pense en fait ça dépend quand est-ce que tu l'utilises mais genre un petit moins 1 à la save genre faire passer une save par exemple de 3 à 4 ça fait quand même très très mal si jamais il y avait une save à 2 je sais pas si ça existe dans le jeu ou pas mais faire passer une save de 2 à 3 c'est excessivement lourd ça fait très très mal donc ça pourrait être si c'est bien placé à un bon moment et qu'après en face tu as je sais pas moi des annihilators parce qu'on les a juste en dessous ça pourrait peut-être faire très très mal et avec ça une fois par tour par armée à n'importe quelle phase de combat tu vas pouvoir prendre une unité ennemi qui est en combat avec lui pour être la cible et tu jettes un dé sur un 3 plus elle ne peut pas utiliser de commandes pour le reste du tour voilà donc pas d'unité de commandes pour le reste du tour bam bam voilà je pense qu'il faut pas trop le chercher il est wizard de 2 en plus il vole et la monstre héros unique à un store alors après bon le vol et tout voir si parce que comme on l'a vu à 45 d'une version à l'autre il te change juste la phrase de comment ils écrivent ils écrivent vol ou la fonction et hop là ça change tout donc à voir en plus si c'est intéressant ou pas on saura plus tard quand on aura toutes les règles mais ça reste quand même assez énervé indrasta alors indrasta oulala indrasta elle croise un autre stormcast qui sort chondris bah c'est elle qui c'est elle que tu envoies dessus et indrasta elle va bouger de 12 8 pv save à 3 contrôle de 2 et elle est anti monstre plus plus c'est à dire que du coup elle a sa lance là qu'elle peut lancer à 12 pouces c'est une attaque touche à 3 blesse à 2 pa2 dommage de 4 anti monstre avec plus 1 en rennes donc du coup c'est anti monstre donc enfin ça fera une attaque à 12 pouces qui touche à 3 blesse à 2 save enfin malus de 3 la cv4 dommage sur ça et en plus elle a un effet passif un phase alors c'est que de combat donc ça sera pour encore pire presque parce que là du coup c'est deux attaques elle a double les caractéristiques de dommages de cette unité ten gavard donc du coup la lance pour les attaques qui sont faits contre un monstre donc du coup au corps à corps contre un monstre avec sa lance elle fait deux beignes touche à 2 blesse à 2 pa à moins 3 pour les monstres et dommage 6 pour les monstres bon alors après la côte de ben donc ça fait que du 12 pv en moins mais bon je veux dire il en a 20 quoi heureusement que c'est un personnage dommage qui peut pas en mettre deux indrasta parce que moi je sais pas peut-être que je me trompe mais je trouve qu'elle tabasse fort 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 les monstres quoi genre en plus figure une est trop belle donc je suis bien content de l'avoir tu vois après du coup tu as la lame de des hauts des hauts du haut paradis qui est fait 5 beignes touche à 3 blesse à 3 pa 2 dommage 3 bam bam direct qui est pas mal aussi c'est respectable après un truc passif en phase ah j'ai oublié j'ai oublié orange ce que c'était mais dans cette phase là ajoute et 1 au nombre de dés qui sont jetés pour à sa phase de charge pour faire la charge de la charge de enfin le jeu de charge de cette unité avec un maximum de 3 donc en plus si jamais elle joind une unité d'ailleurs je sais pas comment on peut ils ont pas trop dit ça comment ça marche joindre une unité etc peut-être que c'est écrit sur les versos de ces cartes là et qu'on les a pas un petit peu comme il avait fait avec 40k au final dans chaque focus on n'avait pas le verso on savait pas où est ce que ça allait mais ça pourrait être assez intéressant et en phase violette c'est la fin du tour je crois tu as du coup en passif l'effet c'est ignore les modifiés négatifs pour le ah oui les les stormcast eternal unité qui sont entièrement à 12 pouces de cette unité ignore tous les modifiés les modifs négatifs pour leur truc de contrôle donc ça c'est quand même assez énervé indrasta elle me paraît elle me paraît fort elle est insensible à qui 5 plus tout le temps elle vole infanterie héros bon unique bien évidemment et war master ça me paraît quand même être assez assez énervé après on va avoir le knight arcanum qui était du coup le sorcier qui était dans la boîte de lancement dominion est dans la boîte pas cher ce que je crois qu'elle était pas dans la boîte à 80 euros elle était que dans la boîte à 40 mais je suis pas sûr peut-être qu'elle était dans 40 et 80 mais non je crois qu'elle était que dans 40 qui va du coup va bouger de 5 sipev c'est à 3 commandement de 2 elle a du coup un staff qui est anti manifestation je vous rappelle que maintenant donc les manifestations c'est les c'est les sorts persistants je rappelle que maintenant les sortes persistants déjà on peut les bannir boum on peut surtout les taper et bah du coup elle au corps à corps elle lui met trois beignes touche à 3 blesse à 3 pa1 en général mais pa2 contre les manifestations et dommage des trois voilà les aime pas trop et en plus en passif ça c'est passif tout le temps je crois le noir c'est genre tout le temps c'est début du tour un truc comme ça ajouter 1 au g de casting de rôle pour pour la summon ability donc c'est pour générer un sort persistant et ajouter 1 à ces g de bannissement pour cette unité donc tout ce qui est enfin elle est vraiment liée au sort persistant et les manifestations ennemies ne peuvent pas passer ou terme enfin passer par dessus ou terminer elle dans sa zone de combat de range sauf si elles ont commencé enfin du coup on gros si elles sont encore accords et qu'elle fuit quoi à part ça elles ne peuvent pas du tout la traversée c'est pas possible et elle a quatre plus de insensible contre les deux mètres infligés par les manifestations et wizard de 1 mais elle a pas de pouvoir spécifique donc elle pourra piocher dans le lore spécifique d'estan cas c'est éternel ou le lore général parce que normalement il ya un lore général l'or je vous rappelle un c'est le truc c'est le domaine psy en gros un bien évidemment donc on a ça et enfin je crois que ouais c'est la dernière tâche et on a les annie la torse j'adore ce figure n'est trop trop stylé qui bouge que de quatre mais c'est normal c'est des boucher comme ça ça y va deux à donc du coup ça existe bien évidemment objectif contrôle que de 1 c'est pas fou mais ils sont pas là pour ça et 3 pv ils ont des météoriques hammer trois attaques touche à 3 place à 3 1 2 rend et 2 mètres de 2 pas d'habilité spécifique si jamais ils sont chargés il peut faire boum c'est vraiment l'impression que ça me donne c'est du coup à n'importe quelle phase de charge tu prends une unité ennemie qui a chargé ce tour et qui est en combat avec cette unité tu jettes un décis pour chaque figurine de cette unité et sur enfin si tu fais n'importe quel 6 et bien l'unité va avoir frappant dernier jusqu'à la fin du tour c'est pour ça que j'ai vraiment l'impression que ça fait bon tu sais genre moi il a chargé il est sonné du coup il tape en dernier je pense qu'à chaque fois que je jouerai des animateurs si on me charge et que j'arrive à faire ça je dirais bon un petit peu ça me fait penser à comme quand tu tapes un truc c'est genre feng shui là je sais pas quoi là qui fait un son un gong quoi ou un truc comme ça je trouve ça très marrant bref après ils ont aussi blazing impact donc c'est la phase de mouvement si cette unité a été set up ce tour avec c'est un autre storm hability donc je vous rappelle c'est pour ça que je vous l'avais dit tout à l'heure restez concentré on n'oublie pas donc c'est en gros feb à plus de neuf pour une unité temps casse qui était dans les celestial realms eh bien eh bien eh bien suspense tu peux prendre jusqu'à trois unités ennemis qui sont à dix pouces pour être la cible de ça donc dix pouces c'est compliqué quand tu arrives à neuf pouces mais si tu arrives à bien te manager et que tu arrives en chopé trois eh bien tu jettes un d3 pour chaque cible et sur un de plus ça prend autant de damage mortel que le que le que le résultat du jet de dé c'est assez énervé j'ai l'impression je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve que c'est assez énervé c'est à dire que tu fais feb deux unités d'annilator bah si jamais tu y arrives bien ça fait six et trois blessures mortels sur six unités différentes dans la tronche non tu jettes un d3 pour chaque cible et sur un de plus ah oui d'accord ok ah oui donc c'est ça sera soit deux soit trois c'est bizarre de dire sur un deux plus ok moi mais pas bon bref c'est soit deux soit trois soit trois blessures mentales enfin je trouve que c'est quand même pas mal voilà juste pour une petite faible comme ça ça peut être assez intéressant surtout pour une unité que tu as envie de mettre en faible parce que bah c'est une unité de fou corps à corps et tout il n'y a pas de transport age of sigmar donc enfin en tout cas pas pour les termes cast donc ça pourrait être quand même assez intéressant et donc voilà pour le mot du studio en gros ils ont dit qu'ils étaient contents d'avoir pu les réécrire que c'était quand même assez assez cool etc etc et les petits spotlights de sphère est alors du coup ils le disent pas mais on a bien pour l'instant le choix entre deux sphère est et selon moi alors après ça n'engage que moi mais cette sphère est là donc la indrastase sphère est va disparaître le jour où le battletome ressort et que du coup elle sera remplacée par celle ci qui existe déjà enfin en tout cas qui existera avec la boîte rados caven qui sort bah bientôt on sait pas trop quand mais bientôt et qui du coup sera également sûrement une boîte 20 24 du coup faire de lance à part entière à 115 euros et qui sera aussi sûrement dans la boîte la plus chère à l'instar de la boîte 40k qui la plus chère là à 100 du coup bientôt 170 va regrouper ou 180 je crois ce qu'on va regrouper deux battle force deux combats de patrol bah là du coup d'un pour la edge of sigma ça sera deux sphère aides l'une contre l'autre avec des petits décors les deux règles etc et ça sera celle ci contre la scaven qu'on avait déjà vu et donc du coup bon là je vais aller un peu plus vite dessus parce que bah on sait pas trop le but le format spirit là c'est plutôt un faction focus sur le jeu en général mais savoir les prosécutors qui ont l'air quand même assez stylé qui qui plus est on le mot clé renforcement parce que je vous rappelle que à au format sphère aides on peut revenir quand on est mort pas beaucoup mais on peut le faire quand même donc c'est quand même assez stylé on va avoir des trucs pour donner des insensibles à 5 pour pour une unité amis et on va avoir aussi que tu peux charge à un tour où tu as couru donc ça peut être assez marrant et le format spirit alors bon là ils en donnent pas beaucoup pas pas beaucoup plus que d'habitude mais ça a l'air quand même toujours très 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 sympathique et j'ai très très hâte de pouvoir le tester je pense que je vais commencer tranquillou avec ça et après ça partira directos sur du bon gros format vraiment edge of sigma j'avais ça fait longtemps que j'avais envie d'y jouer et j'étais très intéressé toute façon j'ai plusieurs armées pour edge of sigma et tout qui attendait que ça j'ai le peigné petit à petit pour l'instant du coup j'en suis à night hunt et facheter court sylvanette est en cours donc du coup je suis assez et stormcast aussi est en cours je suis assez content que ça avance petit à petit mais là la quatrième édition elle a l'air vraiment très très bien alors je sais que apparemment par rapport à avant il n'y a pas non plus énormément de changements et tout bon j'ai pas envie de vous dire c'est un peu trop tôt parce qu'on n'a jamais vu les règles en entière et on n'a jamais vu tous les fashion focus donc bon voilà mais j'ai vraiment l'impression en tout cas que c'est très sympathique que c'est très accessible mais pas pour autant que tu vas te faire chier rapidement donc ça a l'air d'être c'est facile à apprendre mais dur à maîtriser un petit truc comme ça c'est tout que j'aime beaucoup c'est un peu le cas en tout cas de a song of ice and fire dont j'ai fait ma vidéo il ya pas longtemps sur la chaîne principale et ça c'est vraiment ça ça me botte quoi je suis très très chaud très 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 hâte d'avoir cette boîte de base j'ai déjà réservé enfin même s'il n'y a pas de truc mais j'ai déjà dit moi j'en veux une absolument chez mon vendeur indépendant pas loin et très très heureux de voir tout ça de lire un petit peu tout ça et d'y jouer parce que ça a l'air d'être vraiment vraiment stylé dites moi ce que vous en pensez en commentaire merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et à demain pour une nouvelle fashion focus normalement sur les scaven ciao